Téboune, l'Espagne a commis un acte dynamical à l'égard de l'Algérie sur le Sahara. La semaine dernière, l'Union Européenne a exprimé son opposition à tout type de mesures coercitives appliquées à l'encontre d'un État membre de l'Union Européenne. Un message adressé à l'Algérie. Hier le président Téboune a justifié les sanctions prises par son pays contre l'Espagne qui, selon lui, a commis un acte dynamical à l'égard de l'Algérie et non à l'endroit du Polisario. Hier dans une interview accordée à des médias locaux, le président algérien a qualifié de faux pas le soutien de Pedro Sánchez au plan marocain d'autonomie au Sahara, pris le 14 mars 2022. Abdelmadjid Téboune a pointé un acte dynamical à l'égard de l'Algérie et non à l'endroit du Polisario. Une décision contre laquelle l'Algérie avait riposté par le rappel pour consultation de son ambassadeur à Madrid et la suspension du traité d'amitié et de bon voisinage avec l'Espagne signée en novembre 2022. Les autorités espagnoles se sont engagées dans une campagne tendant à justifier la position qu'elles ont adoptée sur le Sahara en violation de leurs obligations juridiques, morales et politiques de puissance administrante du Sahara soit déclarée accomplie par les Nations Unies, avait dénoncé, en juin dernier, la présidence algérienne dans un communiqué. Pour sa part, l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers d'Algérie avait arrêté les paiements à destination et en provenance de l'Espagne. Le traité d'amitié avec l'Espagne est gelé. Personnellement, je suis profondément désolé de l'état des relations avec l'Espagne. L'Algérie n'est pas à l'origine de la crise dans les relations entre les deux pays, a souligné Abdelmajid Tebboune. Le chef d'État a indiqué que pour le moment, le traité d'amitié avec l'Espagne est gelé à cause d'un acte inamical du gouvernement de Pedro Sánchez. Tebboune a tenu, par ailleurs, a souligné que le peuple espagnol n'a rien à voir. Nous avons de très bonnes relations avec lui. Nous avons un grand respect pour le roi d'Espagne et il le sait. Pour d'autres organismes, nous continuons à travailler avec eux. La semaine dernière, le ministère espagnol de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme a invité les entreprises espagnoles opérant en Algérie, et lourdement affectées par les mesures prises par le gouvernement algérien, a quitté le pays. Des sanctions que réprouve l'Union Européenne En témoignent les déclarations à la presse ibérique faites par le directeur général adjoint de la Direction Générale pour le Commerce à la Commission Européenne, de Nice redonnait, lors d'une visite à Valence. Les mesures prises par les autorités algériennes sont très préoccupantes, non seulement en Espagne, mais aussi au sein de l'Union Européenne, car elles affectent la politique commerciale commune, a-t-il déploré. Une position immédiatement dénoncée par les autorités algériennes qui ont accusé Bruxelles d'entretenir sciemment la confusion entre les dimensions politiques et commerciales de la crise entre l'Algérie et l'Espagne. L'attitude obstructioniste du gouvernement espagnol sur le dossier du Sahara bloque l'adoption des priorités du partenariat, négociée et finalisée depuis de nombreux mois, dans le cadre de la politique européenne de voisinage, a estimé sous couvert d'anonymat au cadre au ministère algérien des Affaires étrangères dans une déclaration à la PS, reprise par les médias locaux. Pour rappel, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, avait affirmé que chaque fois que nous détectons une opération bloquée, nous continuons à l'envoyer à la Commission européenne, car la politique commerciale est une politique commerciale commune. C'est l'Union Européenne qui a les instruments, tant pour le dialogue que pour la réponse, et il y a des contacts entre les autorités européennes et algériennes. L'Espagne occupera au deuxième semestre de cette année la présidence tournante de l'Union Européenne. Pedro Sanchez prévoit de réunir, dans un sommet, les pays de l'Union Européenne et ceux de la rive sud de la Méditerranée.